Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 1er au 7 avril 2024. Mes amis Sagittaires, c'est votre tour, j'espère que vous allez bien mes amis Sagittaires. On va aller faire votre petite guidance pour la semaine prochaine. Pour vous, Sagittaires, Ascendant Sagittaire, Signe Lunaire, Vénus en Sagittaire, ça peut aussi vous parler, vous intéresser ou pas du tout, normal. Mes amis Sagittaires, on garde bien à l'esprit, comme toujours, les Sagittaires, que ça reste du général. Et c'est parti, les Sagittaires, on y va, tirage général du 1er au 7 avril 2024. Allez, c'est parti pour les Sagittaires, tirage général du 1er au 7 avril 2024 pour les Sagittaires. Ok, on en a une déjà, et puis on a l'autre. Allez, c'est parti, qu'est-ce qu'on a ? Oh, 5 de deniers, 5 de deniers et valet de coupe. Bon, le 5 de deniers, ça va nous parler de... C'est une carte qui parle vraiment de manque, d'insatisfaction. Il y a quelque chose qui... Alors, ça peut être une personne qui vous manque, ça peut être un manque de moyens financiers, un manque dans vos biens. Il faut vraiment saisir les opportunités et l'aide aussi qui peut vous être apportée. Ok, vous voyez sur cette photo, cette image, pardon. Vous voyez, il y a cette personne qui est là, qui a la tête, c'est le cas de le dire, dans ses bras, et qui a cette porte fermée, mais qui ne voit même pas que la clé, la solution, la clé, elle est juste là, juste à côté. Ok, donc, le 5 de deniers, voilà, il faut vraiment être dans ce côté. Donc, il peut y avoir, vraiment, comme je vous ai dit, pour certains, il peut y avoir vraiment une personne qui vous manque. Il peut y avoir tout simplement un prétendant, là, quelqu'un qui vous manque beaucoup, que vous avez envie de revoir. D'accord ? Il peut y avoir un petit manque aussi, voilà, financier. Mais, il ne faut pas passer à côté, vraiment, d'opportunités, ou d'aides, ou de solutions, vraiment, qui peuvent vous être apportées, j'ai presque envie de vous dire, par ce valet de coupe. Par le valet de coupe, c'est vraiment, alors, c'est le messager de l'amour. Quand je dis messager de l'amour, ce n'est pas, ça y est, forcément, la déclaration sentimentale. C'est-à-dire qu'on peut, vraiment, mes amis sagittaires, pour cette semaine, ben, voilà, vous dire plein de belles choses, des choses très agréables, sympathiques, voilà, à l'oreille. Mais, c'est aussi, vraiment, le valet de coupe, quelqu'un qui est annonciateur, vraiment, de bonnes nouvelles. C'est quelqu'un qui, voilà, dans la légèreté, qui est quelqu'un qui est joyeux, qui est plein d'idées. C'est quelqu'un de sensible, qui peut être aussi, un petit peu, voilà, dans la naïveté, dans le domaine, dans le domaine sentimental, mais qui est plein de créativité. Donc, là, j'ai presque envie de vous dire, mes amis sagittaires, franchement, ne... Faites appel, justement, à cette créativité, à ce côté rêveur, imaginaire, qui est très, très développé, à votre sensibilité aussi, à vraiment utiliser aussi les idées novatrices que vous avez, qui vous passent par la tête, pour, justement, combler ce manque que vous pourriez recevoir, ressentir, mais qui n'est pas, j'ai presque envie de vous dire, vrai, d'accord ? Parce que vous avez largement la possibilité et les capacités de sortir de cet état-là, de manque, de, non, je ne trouve pas de solution, je n'y arrive pas. Et là, avec ce valet de coupe à côté, donc, soit c'est par l'intermédiaire d'une tierce personne qui vient vraiment, voilà, vous apporter quelque chose. Il y a aussi, comme je vous ai dit, peut-être des bonnes nouvelles qui vous arrivent, qui vont vous permettre de sortir, c'est le cas de le dire, la tête du sac. Mais faites appel, vraiment, à des idées ou à une idée en particulier qui passe par votre tête. Faites appel, vraiment, à cette créativité, à cette sensibilité aussi que vous avez cette semaine, mes amis sagittaires, pour, voilà, trouver la solution qui est là, à portée de main, ok ? Mais juste que vous ne voyez pas parce que vous préférez rester, comme je dis si bien, la tête dans le sac, quoi. Mais il y a vraiment la notion de recevoir, avec le valet de coupe, des bonnes nouvelles, d'avoir vraiment des personnes qui vont vraiment vous communiquer leur amour, leur tendresse, leur gentillesse. Vous voyez, c'est un peu ce côté, mais t'es vraiment quelqu'un de chouette, je t'adore, t'es tellement agréable, t'es tellement gentille. Voilà, on est vraiment là-dessus avec le valet de coupe. Et malgré tout, il y a un peu ce côté avec le 5 deniers où ça ne vous contenterait pas, il y a une insatisfaction, là. Il peut y avoir un prétendant aussi qui est là, autour de vous, à vous dire plein de choses super gentilles. Il sent que ce soit la grosse déclaration d'amour. Mais malgré tout, ben non, ça ne trouve pas grâce à, voilà, cette personne ne trouve pas grâce à vos yeux, quoi. Allez, on y va, les sagittaires. Hop, ben oui, bon, allez. Il y a choix à faire, la décision à prendre. Mais avant de faire ce choix-là, de prendre une décision, il va falloir déjà vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus, de tout ce qui vous pollue, d'accord ? Donc, le nettoyage, qu'est-ce que j'ai derrière le nettoyage ? Ouais, vous voyez, la manipulation. Débarrassez-vous si vous avez une personne en particulier autour de vous, là. Là, on vous invite clairement à vous débarrasser, là, à aller balayer, à dégager une personne ou des personnes qui, voilà, essayent vraiment de vous manipuler. Il y a vraiment décision à prendre, choix à faire, mais là, on vous invite vraiment avant à faire le ménage, à faire du tri, dans vos relations, voilà, dans... Oups, là ! On va les prendre, ces deux-là. Elle glisse, ses cartes, c'est affreux. Allez, on y va, les Sagittaires. On a le voyage, le départ, peut-être avec un ami ou une amie, il y a quelqu'un qui est là. Oh oui, ben, dis donc qu'on a la famille, ok. Bon, on a l'amour, on a la femme, waouh, et on a la réussite. Bon, ben, on se dirige, peut-être que pour certains, Sagittaires, vous décidez de partir peut-être dans un endroit qui vraiment vous plaît, que vous aimez beaucoup. Peut-être que pour certains, on se décide et on décide de s'installer peut-être aussi avec son partenaire. On a vraiment le voyage, ça va nous parler d'un déplacement, ça va nous parler d'un voyage, ça va nous parler de partir, de quitter, ça va nous parler aussi d'aventure. Le voyage, c'est aussi souvent, voilà, la grande aventure, c'est l'inconnu. Mais on se dirige vers quelque chose, là, chez vous, les Sagittaires, qui vous anime, qui vous plaît, que vous aimez énormément, qui vous tient vraiment à cœur. C'est couronné de succès, il y a la réussite, donc il peut y avoir une très belle réussite dans une relation amoureuse, sentimentale. Il peut y avoir tout simplement, vous quitter un endroit, un travail et vous allez vous diriger vers quelque chose qui vous anime beaucoup plus et surtout que vous aimez profondément. Mais bon, c'est couronné de succès, il y a la satisfaction à la clé, quoi. Hum, mensonge, le cadeau et la réussite, et oui, la famille. Pour certains, on va presque garder un petit peu, alors pour certains, on pourrait ne pas parler tout de suite aussi d'une relation, ok, qui peut-être, voilà, se développe, avance, évolue. On se tait, on garde ça vraiment pour soi, peut-être parce que c'est le début, c'est les prémices, tout ça. Il peut y avoir un petit peu de ça. Pour moi, les mensonges, c'est, on cache quelque chose vraiment volontairement. Pour quelqu'un, il peut y avoir, pour d'autres Sagittaires, il peut y avoir, peut-être, le côté de, ça y est, présenter à sa famille. On n'en parle pas tout de suite, on a bien gardé, peut-être, pour certains, cette relation pendant un certain temps. Il peut y avoir, vraiment, ce côté où on présente à sa famille, voilà, son partenaire ou sa partenaire, et ça matche super bien. C'est vraiment, ouais, on est heureux de voir le résultat et de voir comment ça se passe, comment ça se passe aussi. Mais, moi, je garde vraiment le côté où vous gardez quelque chose bien précieusement pour vous. Que ce soit une relation, que ce soit concernant, hein, on l'avait le voyage, donc un départ, un déménagement, de partir dans une nouvelle aventure, dans un nouvel endroit, de vous lancer dans une grande nouveauté, mais quelque chose qui vous anime profondément, vous gardez bien précieusement pour vous, ça, ok ? Je vais recouvrir, quand même, les mensonges. Parce qu'on a l'offre, on a l'opportunité, on a le cadeau. Et oui, on garde pour soi un engagement, une officialisation, un contrat, des signatures. Vous n'en parlez pas, pour l'instant. Peut-être que pour certains, Sagittaires, vous n'en parlez pas, tant que ce n'est pas signé, tant que ce n'est pas officialisé, tant que ce n'est pas acté, que ce soit un engagement sentimental, que ce soit un contrat de travail, que ce soit vous qui vous investissez aussi, tout simplement, voilà, dans un partenariat, dans une association, dans une collaboration. Mais pour le moment, vous gardez ça pour vous. Moi, je pense que pour certains, vous attendez surtout qu'il y ait vraiment le concret qui se fasse, c'est-à-dire que ça y est, ce soit signé, ce soit acté, ce soit officialisé. Et là, après, vous en parlez autour de vous et c'est clairement une très belle réussite de la joie, du bonheur partagée en plus avec vos proches. OK ? Mais là, il y a une très belle offre, en effet. Il y a une très belle offre à saisir, une belle opportunité. Mais oui, vous allez vous le cacher volontairement. Vous voulez être sûr que ça se fasse. Ben, c'est bien. Allez. On va aller voir le relationnel et sentimental pour vous, mes amis. Sagittaires du 1er au 7 avril. Les Sagittaires du 1er au 7 avril 2024. On y va. On a une histoire possible. On a un grand oui. Alors, est-ce que pour certains, il y a une distance ? Vous n'habitez peut-être pas forcément à côté. Ou alors, est-ce que pour certains, il y a justement en ce moment, voilà, une petite distance, quelqu'un qui s'éloigne ? Il y a un manque de confiance ? On a de la peine ? On a le cœur brisé derrière le grand oui ? On a l'immaturité, l'insouciance. On a quelqu'un qui se laisse influencer. Oh, on a quelqu'un qui n'est pas très franc, pas très honnête là. Bon, on a quelqu'un qui est plutôt dans la légèreté, dans l'oisiveté, qui n'a pas envie de se prendre la tête, qui cache plein de choses, qui n'a pas envie de se dévoiler, de s'ouvrir plus que ça. Allez, on y va les Sagittaires. C'est parti. C'est parti. Eh bien, on retrouve ce grand oui, l'histoire possible quand même. On a l'immaturité, vraiment. Il y a l'envie, il y a le désir, il y a le souhait de partager du temps, des bons moments. On a le présent. Eh bien, on n'a pas confiance envers cette personne. On a le coup de foudre, on a le coup de cœur. Bon, il y a vraiment un manque de confiance, là, vis-à-vis de l'autre. Là, vraiment, au jour d'aujourd'hui, il y a l'instant présent. Le présent. Eh oui, on a l'aide. On ne sait plus. On a besoin d'un petit peu de soutien, d'être réconforté, là. Les excuses. Eh, il y a le manque, hein. Oui, on a l'amour qui est là. Bon, on ne sait plus quoi faire, là. On ne sait plus quoi faire. Ouh là là, vous êtes bien tiraillé, mes amis sagittaires. Vous êtes vraiment tiraillé, parce qu'il y a de l'amour, il y a des sentiments qui sont vraiment là, qui sont forts. Mais vous vous sentez, vous avez besoin de vous sentir soutenu, d'être, vous avez besoin de réconfort, vous avez aussi besoin d'une main tendue, là, peut-être vis-à-vis de l'autre. Mais en tout cas, les deux pensent la même chose, hein. Là, s'il y a un manque de confiance, que ce soit comme ça, ponctuellement, ou alors que ça fasse un moment, l'autre est exactement dans le même état d'esprit que vous. Il y a la réciprocité sur le côté, je ne sais pas si je peux faire confiance, si je peux lui faire confiance à 100%, et pourtant, bon sang, bon sang. Il y a le manque, il y a l'attirance, on se plaît, il y a les sentiments, pour certains, il y a peut-être eu un vrai coup de cœur pour quelqu'un, et on se rend compte très rapidement qu'il y a un vide, qu'on a besoin de l'avoir, que c'est cette personne qui vous plaît, que vous vous sentez aimanté. Alors, il y a le manque de confiance qui est là, OK ? Après, vous pouvez aussi, clairement, vous faire des idées que vous ne pouvez pas lui faire confiance. Vous vous montez peut-être la tête tout seul, pour certains sagittaires, d'accord ? Mais ouais, vous avez vraiment besoin de réconfort, vous avez besoin aussi de sentir pour certains que l'autre est là pour vous aider, pour vous venir en aide, parce que, ben voilà, il y a une petite brèche, il y a quelque chose qui fait que, il y a une confiance qui est un petit peu, il y a une petite perte de confiance, il y a quelque chose qui n'est pas... il y a une petite perte de confiance, et dans le coup, vous avez besoin de sentir que l'autre vous comprend, il y a vraiment ça, on a besoin de se sentir compris, on a besoin de sentir que l'autre est prêt aussi à vous, à vous tendre la main, à vous soutenir, à vous aider, par rapport à cette situation. Là, pour d'autres, voilà, il peut y avoir aussi vraiment ce côté où vous êtes éloigné de la personne à laquelle vous pensez, que vous aimez beaucoup, et puis plus ça bat, puis plus vous vous rendez compte que cette personne, voilà, vous plaît vraiment, et que vous avez besoin vraiment d'être avec elle, de partager du temps avec elle. Mais là, c'est vrai qu'il peut y avoir vraiment ce côté où les deux sont là à se dire, je ne sais pas trop, est-ce que je peux vraiment faire confiance à 100% à cette personne ? Là, clairement, on vous dit, stop, arrêtez aussi de trouver toujours un prétexte ou quelque chose pour ne pas avancer non plus. Je vous l'ai dit, on a l'amour, on a l'attirance, mais voilà, là, au jour d'aujourd'hui, pour certains sagittaires, en tout cas, ça ne parlera pas à tous, il y a vraiment une vulnérabilité et vous avez besoin de vous sentir aussi soutenu par votre partenaire, de sentir et de savoir qu'il vous comprend et qu'il est là pour vous, d'accord ? Il y a le manque, vous voyez, avec le 5 de denier, de toute façon, c'est ça. Voilà pour vous, les sagittaires, je vous souhaite une très bonne journée, mes amis sagittaires, et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada